ce bandit a déjà cassé le restaurant de ma femme trois fois le voilà je vous raconte le film de l'histoire il a d'abord commencé par envoyer son ami en repérage voilà les employés qui sont en train de sortir ma femme à gauche en train de faire ses comptes les employés sont encore des parties progressivement william ce nous nous apprend que sa boutique a été dévalisé à trois reprises par ce voleur alors j'ai décidé de partager la vidéo pour aider william ce nous a retrouvé son voleur parce qu'il est inadmissible que dans ce pays malgré la conjoncture qui est extrêmement difficile les jeunes essayent d'entreprendre il ya des personnes qui décident simplement d'aller voler les fruits de leurs efforts pour aller faire je ne sais quoi alors regardez la vidéo très attentivement et partagez pour trouver ce benzi courage à toi william ce nous on regarde les gars coupent les caméras de surveillance et porter les bouteilles de gaz il casse de l'autre côté il fend les antivoules il vide les poules au congélateur voilà la face du bandit le voilà voilà lui la première fois il est entré la portée les bouteilles champagne il a porté il m'a porté beaucoup de choses dans le restaurant beaucoup de choses deux écrans plat plat et tout le voilà qui passe par la fenêtre comme la souris il a un petit nombril un peu gros comme ça là donc si quelqu'un le reconnaît contactez moi je suis fatigué au quotidien au chantier avec on en a qui me casse la tête je viens encore le bandit ne me laisse pas le voilà qui entre la fangie les antivoules il passe dans un petit trou comme la souris à la tête du bandit si quelqu'un le reconnaît pas donc contactez moi contre une forte récompense voilà donc voilà les images de lui que j'ai le voilà qui est en train de venir vini couper mes caméras de vidéos surveillance à chaque fois qu'il passe là bas j'ai des dégâts la première fois il a même quand j'ai dédiqué voilà voilà les travaux quand je quand je mettais ce restaurant sur pied mon frère tu t'es pas et moi quand j'ai pris le local là mettre beaucoup d'argent là bas pour ouvrir un restaurant ma femme tu n'étais pas là mais maintenant tu viens chaque fois cassé tu portes l'argent tu portes les bouteilles de whisky tu portes les champagnes tu vides les poulots congélateurs tu portes les bouteilles de gaz mais voilà qu'elle est en train de walk mais voilà qu'elle est en train de repouvrir le restaurant de ma femme bon tu n'étais pas là mais sache qu'une seule chose un bon quand chacun de vous élèves chaque matin il doit travailler à la sur le son front pour avoir son pain quotidien on va te prendre un jour donc contactez mon numéro de téléphone 696 36 355 voilà contactez moi ce numéro de téléphone si vous connaissez le gars si une faute récompense et enjeu salut bisous bonsoir c'est la troisième fois que le bandit casse le restaurant la cuisine de laetitia et vol des choses et causer des dégâts matériels et tout bonjour mais cela j'espère que vous allez bien alors la première fois le parti a entré on n'a pas pu enfin on n'a pas exploité les images t'as dit vous parler vous montrer la chose parce que on avait engagé une procédure à la brigade et on attendait que cela aboutisse sauf que ça n'a pas abouti bandit est venu une deuxième fois n'a pas abouti et là c'est la troisième fois et je pense que c'est la fois du trou je veux en fait je veux partager cela avec vous donc aujourd'hui avant de revenir sur ce qui s'est passé la dernière fois les dernières fois il est entré par la cuisine donc vous voyez là donc ça c'est son mode opératoire c'est le même bandit son mode opératoire il fin la tolle et tout et puis il entre je vous mettre les images vous allez voir ici en cuisine il a débranché les deux bouteilles à gaz qui était chargé celle qui n'était pas chargé il a laissé la crise elle qui était chargée il a coupé la caméra et comme les portes était fermé partout il est sorti d'ici par la fenêtre voilà il a ouvert la fenêtre s'il est sorti et je vais vous montrer ce qu'il a fait voilà il a entré à l'économat ça c'est la fenêtre qui met dans l'économat il a grossi la porte bien mais avant d'entrer le gars a débranché le compteur pour que enfin une mesure de sécurité pour son travail quoi et il a essayé de retirer les les faire voilà là il a retiré vous me dites surtout pas de ne pas toucher parce que c'est quoi comment l'affaire d'emprunter et tout là on ne connaît pas donc le gars a fait quoi il a coupé et c'est par ici qu'il a entré comme vous voyez là c'est ici qu'il a entré là sur le petit trou c'est là que le gars est entré et voici ce qu'on constate ça c'est la lame quand la lame s'est déclenchée et que ça a commencé à agenir le gars a complètement coupé la tranchée la lame voilà voilà vos provisions de la cuisine et c'est à votre votre nourriture que le gars a appris il a voulu laisser d'autres ici d'autres étaient versés par terre on a essayé de ramasser un peu de tout pour mettre dans le panier et je crois que ça c'est son matériel qui travaille donc voilà quand il a fini ici il a pris l'échelle il a coupé les cordes à sécher il a coupé tout ça il a même une autre corde à sécher et puis il a pris l'échelle il est monté et il est parti par là alors là il a essayé de forcer la porte pour entrer à l'intérieur du restaurant mais il n'a pas pu du coup la porte est restée bloquée il faut qu'on la casse là et voilà la lame qu'il a coupé la caméra là également il a coupé et même cette caméra si il a coupé cette caméra il a coupé donc vous voyez les images de avant jusqu'à jusqu'à ce qu'ils ne coupent les caméras et donc il a fouillé le placard des les employés fouillé les congélateurs vider comme je vous disais précédemment quand il est entré c'était par ici c'est pourquoi vous avez remarqué quand on a mis cette protection et les deux dernières fois qu'il a fait le jour où on avait laissé l'argent de recettes et du marché de la demande dans le cahier dont le gars a l'air retiré la recette du jour la première fois c'était parce que c'est 100 millilitres la deuxième fois c'est 200 millilitres l'argent du marché un truc comme ça et il a vidé le bar et l'a ouvert les congélateurs on avait ouvert les congélateurs et les trucs du bar ouverts et puis il fait il ouvrir il laisse tout ça comme ça il fait le désordre la première fois il était on avait jusqu'au bureau parce que ce jour là on avait eu un souci on n'a pas fermé le bureau donc il est entré il a saccagé comme vous voyez là saccagé partout il a volé la console quand on avait acheté pour tourner l'émission jundolo jeu de télé réalité c'est pourquoi on avait d'ailleurs abandonné le projet jusqu'à présent et c'est comme ça bon le gars a décidé avec nous il a dit que et laissez-moi vous dire que la première fois il est parti avec deux télés c'est pourquoi on n'a pas de télés au carré par la grande parce que la télé qui était là il était partie avec la télé qui était ici au couloir il était partie avec il avait déconnecté la grande télé de la grande salle mais il n'a pas pu transporter l'apporté des champagnes la balle et ruina et moi de chandons les chivas 18 ans il a porté la chargé et tout et on a eu les images il a coupé les caméras il a coupé les caméras la première fois la deuxième fois également il a coupé les caméras et cette fois il a encore coupé bon vous le voyez là en images si quelqu'un peut le reconnaître vous nous contactez au numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran 696 36 351 par whatsapp contre une grande récompense voilà quand il est au chien là il ne sait pas s'il peut reconnaître la femme qui est sur son fond d'écran et bien vous avez vu donc partageons simplement pour soutenir notre jeune entrepreneur notre frère camerounais qui se fait cambrioler par les personnes sans foi ni loi des personnes t'as dit ils restent là à marcher dans le quartier à errer un peu de partout pour attendre que les personnes viennent investir leurs agents dans leurs activités pour venir prendre des parties vendre et après revenir encore c'est à dire qu'une personne se charge de venir dans ton entreprise trois fois trois fois et alors même les autorités ne peuvent pas porter plus qu'à trois reprises vous n'essayez même pas attendre c'est à dire exploiter les caméras des vidéos suivantes les caméras des vidéos suivantes ça permet souvent à détecter des personnes qui viennent voler les bandits comme ça les voleurs dans la société tout lorsque vous avez ça vous exploitez vous confondez savez le fichier national et puis tout le monde est trois fois la même personne bon les gars même si william ce n'a pas bien fait de se poser n'est pas cette affaire sur la voie publique parce qu'en fait l'enquête est toujours en cours mais si on peut comprendre le rat de bol du là que william ce n'est pas qu'en fait et c'était très très lente la procédure était très très lente et on continuait tout simplement à lui dévaliser la hauteur des meilleures de francs chiffres donc partager cette vidéo pour te retrouver ce volet là il faut que vous appreniez à travailler pour vous même mon frère tu sais pas tu voulais même la première fois que tu as vendu là tu vas aller investir quelque part après tu viens voir william ce n'est que frère comme tu vois là c'est moi qui avais volé ta boutique s'il te plaît va suivre ça que je te remets au moins ça donc tu pars tu vole pour la première fois la deuxième fois c'est à dire que tu pars tu manges l'argent avec tes c'est pas tes workouts c'est des bordels et qui deuxième fois tu reviens encore tu dévalises encore tu fais quoi voilà une troisième fois tu fais encore mon frère ce sont les maudits qui sont bandits vous voyez les bandits voler tous les jours non quand ils volent ils volent des grosses sommes d'argent les gars peuvent aller investir avec mais ils ne peuvent pas parce que l'argent que tu as volé l'argent gagné l'argent gagné on appelle ça comment l'argent qui n'est pas issu de la sueur de ton front tu ne peux rien faire avec tu ne peux rien faire avec l'argent qui n'est pas issu de ton front la sueur de ton front tant que si tu assoies comme ça tu travailles ton manant toi même quelqu'un vient pour t'y pas avec il ne pourra rien faire avec c'est à dire que même la justice divine fait son palable partagez la vidéo courage à toi lui courage c'est rien tu vas te relever le seigneur va continuer à te bénir il n'y a pas de soucis continue mon frère à très bientôt